En tout cas, mon rôle à moi, il est relativement sain finalement, c'est d'accompagner l'offre de transport pour répondre aux besoins. J'ai compris, j'avais entré sur l'offre de transport, Jean-Baptiste Gébary, mais ça veut dire qu'à partir du 11 mai, les Français pourront se déplacer sans problème d'une région à une autre, sur tout le territoire ? J'ai entendu ce débat-là. Je ne sais pas s'il y aura des restrictions de déplacement entre les régions, mais je sais que nous savons réguler ce genre de phénomène, simplement en posant sur les trains ou les trajets longue distance des réservations obligatoires. Nous l'avons fait du reste. Rappelez-vous, quelques jours après le confinement, nous avions eu ces phénomènes d'exode et pour pallier ce phénomène d'exode le week-end d'après, nous avions à la fois réduit l'offre de TGV et nous avions bloqué la capacité de réservation à 50% du remplissage du train. Donc je ne sais pas si nous aurons besoin d'aller vers ce type de restrictions, mais je vous dis que l'État, la SNCF, et j'en ai parlé avec Jean-Pierre Farandou encore hier, est en mesure de réguler l'offre, à la fois l'offre sur les trains et le remplissage des trains au moyen de la réservation obligatoire. — Alors justement, à partir du 11 mai, quel sera le pourcentage des trains qui circuleront ? Les trains. Je commence avec les trains. — Alors pour vous parler de la région Île-de-France, parce que c'est évidemment une région extrêmement dense en transport, nous avons aujourd'hui 30% des trams et des métros et des bus qui circulent pour 4% des voyageurs. J'ai demandé à la patronne de la RATP, Catherine Guillouard, de faire sa meilleure offre et nous sommes en mesure de viser 70% de l'offre. Il y aura très probablement moins de gens dans les transports à les 11 parce que toutes les activités ne vont pas reprendre. Mais nous visons d'abord d'avoir une bonne offre, une bonne offre en Île-de-France où vous savez qu'il y a 12 millions de voyages par jour. Et puis sur les trajets en région, nous adapterons là l'offre en fonction des demandes des présidents de région qui, comme vous le savez, organisent la mobilité. C'est vraiment de la dentelle que nous allons faire dans les territoires s'agissant de l'offre de transport à côté du 11. — Les TGV, à partir du 11, quel sera le rythme des TGV dans toute la France ? — Alors aujourd'hui, nous avons 6% des TGV qui circulent. C'est donc un niveau très faible. Là encore, nous regardons les réservations qui sont faites sur le site de la SNCF notamment. Aujourd'hui, nous avions très peu de réservations. Nous avons une demande de réservation pour la semaine du 4 au 11 qui commence à augmenter et qui augmente également pour la semaine suivante du 11. Donc nous allons voir comment, là encore, organiser la bonne offre. Vous savez qu'un certain nombre de franciliens sont partis, comme nous le disions précédemment, juste avant le confinement. Ils vont, pour certains, devoir rentrer pour que leurs enfants aillent à l'école ou pour simplement reprendre physiquement le travail. Et donc nous voulons aussi organiser ces retours. Moi, je ne porte pas de jugement sur ceux qui sont partis. En tout cas, mon travail à moi, c'est d'organiser les retours de la façon la plus fluide possible. Et c'est aussi un des détails. Oui, mais à partir du 11, soyons plus précis encore, Jean-Baptiste Djebaré. À partir du 11, combien, quel sera le pourcentage de TGV ? À peu près 30, 40, 50% de TGV qui circuleront ? Alors, nous sommes en capacité de monter assez rapidement vers 50% de TGV. En capacité de. Après, il faudra regarder, en fonction de la doctrine sanitaire qui est retenue, en fonction du besoin d'intelligence, ce que nous faisons. Mais nous savons, effectivement, produire à peu près partout sur le territoire une offre de trains, de TGV, de bus, de métro de 50% et plus pour répondre précisément à votre question.